Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 16 août 2022, midi 22. Ça fait beaucoup de deux, ça, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va aller, vous le savez, de plus en plus mal. Mais, on va mettre ça de côté pour l'instant, puis on va aller s'intéresser à un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puis qui est dans l'air, comme on dit, depuis longtemps, puis qui n'a jamais vraiment été résolu. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi. Et c'est le sujet de races de géants qui ont été vues, découvertes, des ossements partout, des preuves dans des écrits. Moi, je suis un néophyte là-dedans, mais ça m'intéresse. Parce que c'est parallèle, d'après moi, à peut-être l'existence de civilisations éloignées, avancées, du futur, du passé, appelez ça comme vous voulez. Le monde est rempli de mystères. Et j'ai souvent jeté un petit coup d'œil très furtif, rapide, sur ce sujet-là, sans vraiment m'y arrêter précisément. Mais il y a plein de gens qui le font, il y a même de mes abonnés qui le font. Et là, il y a Strange Sound qui vient de publier aujourd'hui un article là-dessus, qui remonte dans le temps aux États-Unis, entre autres, et qui va chercher des vieilles coupures de journaux qui rapportaient qu'on avait trouvé des squelettes, des os et des squelettes de géants aux États-Unis, au Mexique et ailleurs, à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Donc, avant d'aller dans cet article-là, parce qu'il est question beaucoup de l'Institut Smithsonian, la Smithsonian Institute, ou on l'appelle simplement la Smithsonian. Ça, c'est un groupe de musées et de centres d'enseignement et de recherche. C'est le plus grand complexe de ce type au monde, créé par le gouvernement américain, pour l'augmentation et la diffusion des connaissances fondées le 10 août 1846. Il fonctionne comme un instrument de fiducie et ne fait formellement partie d'aucune des trois branches du gouvernement fédéral. L'institution porte le nom de son fondateur, donateur, le scientifique britannique James Smithson. Il a été organisé à l'origine sous le nom de Musée National des États-Unis, mais ce nom a cessé d'exister administrativement en 1967. Appelé le grenier de la nation pour ses collections éclectiques de 150 millions d'articles, les 19 musées, 21 bibliothèques, 9 centres de recherche et le zoo de l'institution comprennent des monuments historiques et architecturaux, principalement situés dans le district de Columbia, des installations supplémentaires, blablabla. Donc, c'est la Smithsonian, c'est elle, qui a reçu toutes ces documentations-là, tous ces ossements-là, toutes ces preuves-là. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans la pleine ébullition de la théorie de Darwin et qu'on est parti là-dedans et qu'on ne veut pas se sortir de ça. C'est dans ce contexte-là qu'on a cette nouvelle-là, maintenant. Donc, l'auteur me dit « Je m'intéresse aux géants et la prétendue dissimulation par la Smithsonian depuis un bon moment de l'existence de ces géants. Enfin, j'ai fouillé dans les archives de journaux et j'ai trouvé des trucs intéressants, dont plusieurs mentionnaient que des articles étaient envoyés aux Smithsonian pour une étude plus approfondie, naturellement, parce que c'était comme la source de connaissances. Apparemment, il semble qu'il y ait encore beaucoup de gens qui croient en Snoops, ce site-là qui fait supposément des recherches sur la véracité de toutes sortes de questions. Dans la liste ci-dessous, plusieurs articles mentionnent spécifiquement la Smithsonian Institution qui a été accusé de détruire, dissimuler des preuves de restes humains, humanoïdes géants. Alors, on a une lettre, entre autres, on nous donne des documents, lettre d'Ezra Stiles à Thomas Jefferson, rien de moins, discutant des os et des dents d'humanoïdes géants en 1784. Et ça, c'est la lettre qu'on a dans les archives nationales. Imaginez-vous, donc, on nous dit, entre autres, dans cette lettre-là, « Le Néerlandais a affirmé qu'il avait pris un os jugé être l'os du genou qui avait environ un pied de diamètre, et l'endroit où se trouvait l'os avait 25 pas de long selon laquelle le monstre était jugé au-dessus de 60 ou 70 pieds de haut. » Wow! Les Indiens affluents pour voir les os monstrueux reprochèrent aux Hollandais d'être incrédules en ce qu'ils ne croyaient pas le rapport d'une personne monstrueuse qui leur avait été racontée par leur père. Donc, c'est complètement hallucinant. Comprends-tu où on en est? C'est quand même... Wow! C'est quelque chose, comme dirait l'autre, OK? Donc, ça, c'est une lettre d'Isra Stile au président des États-Unis, Thomas Jefferson. Maintenant, des squelettes géants trouvés dans des monticules de l'Iowa en 1897, mentionnés par le Smithsonian, parallèles tracés entre les monticules et les pyramides. Donc, ça, c'est une autre lettre qui avait été envoyée à la Smithsonian. Et on faisait un parallèle, hein? On le voit ici, avec les pyramides aussi. Comme je veux dire, moi, je suis un néophyte. Mais, c'est quand même fascinant, tout ça. Squelettes géants trouvés dans une grotte de Lidao en 1910. Encore là, les ossements avaient été envoyés au Smithsonian. Environ 200 squelettes géants retrouvés dans une mine au Mexique, 1908. Squelettes d'Indiens géants découverts à Nashville, Smithsonian enquêtera plus avant. Nous disait-on. Squelettes géants de 18 pieds de haut découverts à Seymour, Texas. Des eaux probablement données au Smithsonian, encore une fois. Squelettes de femmes géantes 7 pieds 5 pouces découverts au Liban en 1908. La Société archéologique d'État a sa découverte. Watkins essaiera d'intéresser la Société archéologique d'État de sa découverte à l'époque. Les ossements d'un géant trouvés au Minnesota à Saint-Paul le 24 mai. Un crâne de taille héroïque et de forme singulière a été découvert parmi les reliques des bâtisseurs de monticules dans la vallée de la rivière Rouge. Le monticule mesurait 60 pieds de diamètre et 12 pieds de haut. Près du centre ont été retrouvés les ossements d'une dizaine d'hommes et de femmes, mêlés aux ossements de divers animaux. Le crâne en question était le seul parfait et près de lui ont été trouvés des os corporels anormalement gros. L'homme qui le portait était évidemment un géant. Une enquête approfondie sur le monticule et son contenu sera effectué par la Société historique. Imaginez-vous, le New York Times rapportait cette nouvelle-là le 25 mai 1882. Donc vous avez tous les liens là-dedans. Des os de géants sur ce monticule, des scientifiques découvrent des reliques d'Indiens qui vivaient il y a 700 ans. C'est un spécial du New York Times. Le professeur Skinner de l'American Indian Museum, le professeur Andover de l'Académie Machin Truc, et ainsi de suite, ont mené des recherches le long de la vallée de Sous Kwe Anna et découvert un monticule indien sur la partie supérieure des appartements de la reine Esther, sur ce qu'on appelle la ferme Murray à une courte distance. de Sari Penn, qui promet de riches ajouts aux traditions indiennes. Dans le monticule découvert, ont été trouvés les ossements de 68 hommes qui auraient été enterrés il y a 700 ans. La taille moyenne de ces hommes était de 7 pieds, tandis que beaucoup étaient beaucoup plus grands. Une autre preuve que leur taille gigantesque a été trouvée dans de grands celtes ou des haches taillées dans la pierre et enterrées dans la tombe sur certains des crânes, à deux pouces au-dessus du front parfaitement formés, se trouvaient des protubérances osseuses. Les membres de l'expédition disent que c'est la première découverte de ce genre jamais enregistrée et une contribution précieuse à l'histoire des premières races. Le crâne et quelques ossements trouvés dans une tombe ont été envoyés au Musée des Indiens d'Amérique, nous rapporte le New York Times, encore là avec le lien, le 14 juillet 1916. Au Wisconsin, on a découvert des squelettes d'un homme de plus de 9 pieds de haut avec un énorme crâne. L'un des trois monticules récemment découverts dans cette ville a été ouvert. On y a trouvé le squelette d'un homme de taille gigantesque. Les os mesuraient de la tête aux pieds plus de 9 pieds et étaient dans un bon état de conservation. Le crâne était aussi gros qu'un demi-boisseau, des tiges de cuivre finement trempées et d'autres reliques, je disais, près des ossements. Ça, c'est le New York Times qui rapporte ça le 20 décembre 1897. Le seul géant dont j'ai jamais entendu parler, qui avait moins de dents que les humains et qui étaient considérés comme un herbivore, j'ai vu de nombreux rapports de géants avec des doubles rangées de dents trouver le squelette du géant. Les hommes de la route de l'idéal déterrent les os d'une femme herbivore préhistorique. Un énorme squelette, ça c'est l'Associated Press qui rapporte ça, un énorme squelette supposé être celui d'un être humain préhistorique a été découvert dans la région de Salmon River au sud d'ici par deux membres du State Highway Department qui ont apporté leur trouvaille dans cette ville. La mâchoire inférieure et les vertèbres seront envoyés à la Smithsonian Institute à Washington pour analyse quant à la date probable d'existence. Les ossements ont été retrouvés sur le flanc et plein plein. Et ça continue, il y a plein, plein, plein de ces récits-là qui sont tous rapportés et qui sont rapportés dans les journaux. Imaginez-vous, wow, c'est fascinant. Moi, comme je vous le dis, je suis complètement néophyte là-dedans. Est-ce qu'il y a plusieurs de ces races qui ont existé? On fait un rapport aussi à l'existence. Et les gens ne sont pas une conspiration. Ils ont été vérifiés même par le New York Times. Eh bien, alors, quelle est la théorie dominante quant à la raison pour laquelle la dissimulation aurait eu lieu? Quel est le motif? Je pense que la théorie dominante et que les squelettes humains géants sont en totale contradiction, nous dit l'auteur, avec la théorie scientifiquement acceptée de l'évolution darwinienne. Il crée trop de questions. Il rappelle aux gens aussi l'existence peut-être des néphélines, hein? Ces êtres géants sortis directement de... du ciel. Descendus du ciel. Hallucinant, hein? Les fameux néphélines, c'est quand même... C'est pas n'importe quoi, cette histoire de géants-là. Les néphélines, définition, on va aller voir ça. Les néphélines sont des êtres ou des personnes mystérieuses dans la Bible hébraïque qui sont grands et forts. Le mot néphélime est vaguement traduit par géants dans certaines traductions de la Bible hébraïque, mais laissés non traduits dans d'autres. Les néphélines sont des êtres ou des personnes mystérieuses de la Bible. Le mot néphélime, bon, c'est... Comme je vous le dis, ça fait référence à géants. Wow! La principale référence à eux se trouve dans la Genèse, mais le passage est ambigu et l'identité des néphélines est contestée. Mais c'est fascinant, fascinant, cette histoire-là. Est-ce qu'on veut dissimuler aussi, peut-être, parce qu'on s'est embarqué là-dedans, puis comme c'est une grosse erreur scientifique, on est incapable d'accepter notre erreur de l'évolution darwinienne, hein, du singe à l'homme et à une seule race d'hommes? Est-ce que c'est tous des... Peut-être des tests qui ont été faits par d'autres civilisations? On le sait, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs... Maintenant, on le voit, il y a plusieurs races d'humanoïdes trouvées partout sur la planète. Puis il n'y a que nous qui sommes encore là. Nous autres, on a été la bonne formule, peut-être. C'est fascinant, ça ouvre plein de portes. Je voulais vous partager ça parce que tout ça est naturellement entrecroisé, se rejoint, se touche quelque part et on est loin d'être dans la conspiration avec ces géants-là. Je vous laisse ce lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada